bonjour à tous ici keilly pour phonasia.com et bienvenue dans notre premier vidéo test du xiaomi mi 3 en version tegra 4 alors on va aller confirmer ça tout de suite il s'agit bien d'un xiaomi 3 tournant sur android 4.2 avec la surcouche miui v5 c'est un quad core à 1,2 ghz donc c'est bien intégra 4 avec 2 gb de ram et 16 gb de stockage qui vers 164 gb existe également voici pour le début alors on va enchaîner par faire le tour du propriétaire le xiaomi 3 est vraiment un téléphone vraiment très bien fini avec une coque en métal au design unibody qui malheureusement prend les traces de doigts la prise en main est vraiment facilité par un poids à plume de l'appareil de seulement 145 g avec les bords arrondis sur le côté et des arrêtes qui délimitent la zone de l'écran qui facilite vraiment une version quotidienne du téléphone alors sur le côté droit on va avoir les boutons volume plus et volume moins ainsi que power sur le bas la prise micro usb et les haut parleurs sur le côté gauche rien du tout sur la tranche du haut la prise jack 3,5 mm et le port pour carte sim le la face avant présente l'écran de 5 pouces en full hd les capteurs de proximité l'appareil photo de 2 mégapixels et un plus par rapport aux anciens modèles les boutons rétro éclairés en bas à l'arrière on va avoir l'appareil de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et un flash double led et le logo de la marque parlons maintenant de l'écran de 5 pouces en full hd du xiaomi mi 3 qui présente une densité de pixels de 441 ppi et qui est vraiment très très fin et c'est un écran ips fourni par lg la qualité se ressent vraiment dans à la fois au niveau du toucher à la fois au niveau des angles de vision mais aussi vraiment au niveau du détail c'est vraiment très très fin et les couleurs sont un peu plus chaudes que celles du mi 2s c'est un peu aussi plus saturé on va le voir au niveau sur l'appareil peut-être pas mais on fera un comparatif dans les jours qui arrivent entre le xiaomi 3 et le xiaomi 2 notamment sur la différence des écrans et là par exemple sur une vidéo c'est quand même très très agréable de lire le flux vidéo qui arrive voilà je vais quand même dire deux mots sur la rom mi wii v5 qui diffèrent radicalement de la rom stock android par exemple dans l'écran des dérouillages ici on peut accéder à plusieurs applications sans passer par le bureau ici l'appareil photo alors il n'y a pas d'application il n'y a pas de tiroir à publication toutes les applications vont directement sur le bureau et si vous voulez installer un widget il va falloir utiliser deux doigts comme ça pour accès à la liste des widgets qui est en bas on va par exemple mettre celui ci voilà et si vous voulez changer la place des bureaux il faut avoir une fois que j'ai trois doigts ça c'est le bureau par exemple par défaut je change de place je le mets ici si je veux racheter des bureaux je peux le faire à l'infini on est absolument pas limité par le nombre comme sur certains launchers donc le bureau ici tout à gauche il y a également une customisation très poussée au niveau des fonds d'écran c'est à dire que si vous voulez vraiment changer le look de votre téléphone il y a de quoi faire donc ici on va par exemple mettre le fond d'écran juste pour l'écran des verrouillages et on va choisir un autre fond d'écran pour les bureaux on va prendre le briquet si les écrans de base ne vous plaît pas ne vous plaît pas pour aller sur le magasin en ligne en vous inscrivant gratuitement chez xiaomi en ayant un compte chez eux vous pouvez accéder au magasin ici en ligne et vous pouvez télécharger n'importe quel fond d'écran mais bien plus que ça la customisation est plus loin puisque il y a également les thèmes ici vraiment changer les thèmes à souhait à l'image du magasin d'image il y a aussi un magasin ici pour les thèmes si certains composants nous plaisent seulement par exemple l'écran des verrouillages ou les icônes on peut changer que l'écran des verrouillages ou que les icônes on va appliquer un thème pour vous montrer comment ça fait c'est assez rapide donc en une minute à peu près même moins vous avez un téléphone vraiment pratiquement différemment différemment de ce que vous aviez auparavant donc c'est assez appréciable au niveau personnalisation et si vous êtes quelqu'un qui aime cela et bien vous serez servi voilà on va l'éteindre on va rallumer on va voir que vraiment ça diffère donc là il y a l'appareil photo comme sur iOS 7 ici les boutons d'action rapide et on va déverrouiller et voilà vous voyez bien tout est différent les widgets les boutons d'action rapide parlons maintenant l'application de la musique de MIUI qui a touché l'une de ses forces on peut naviguer ainsi dans l'épidémie de musique par titre par artiste mais aussi par playlist ou par dossier on vient de rajouter un dossier ici de Michael Jackson voilà on va écouter un petit peu et je vais vous laisser apprécier la qualité des haut-parleurs qui sont assez puissants ils vont l'air légèrement moins fort que celui ceux du Mi2S on va voir ça dans la vidéo comparatif qu'on va faire dans quelques jours ici on a la liste des titres à gauche à droite ça télécharge automatiquement les lyrics ça prend un peu de data si vous voulez désactiver ça il faut aller dans les options à l'image du magasin de fond d'écran vous avez suivi un magasin de mp3 en ligne mais par contre en chinois donc voilà ça c'est par titre recommandé par donc les titres les plus téléchargés ou par radio FM c'est apparu quelques artistes chinois en vrac ça vous plaît vous pouvez toujours télécharger ces musiques l'autre force de l'application c'est l'intégration dans la rome elle-même donc là c'est l'écran déverrouillage si on a tout on a les contrôles voilà musique suivante précédente c'est vraiment très bien fait mais aussi dans la barre de notification et donc si vous voulez enlever ça ensuite la notification vous faites un glisser comme ça et voilà c'est fini c'est en transition le lecteur vidéo du Xiaomi Mi 3 permet de lire la plupart des vidéos sans installer aucune application du play store ici par exemple une vidéo move au format 1080p comme vous remarquez tout est en touch control c'est vraiment remarquable c'est vraiment très agréable donc pas besoin d'appuyer sur aucun bouton ici le volume sur le côté droit on a aussi la luminosité sur le côté gauche mais aussi en descendant de gauche à droite vous pouvez faire avance rapide ou revenir en arrière j'ai mis aussi une vidéo au format mkv afin de vous montrer qu'effectivement on a besoin de connecter alors avec transition cette fois ci on va passer navigateur web celui intégré de base offre des performances tout à fait correctes et l'écran de 5 pouces full hd permet vraiment des niveaux de zoom bah c'est impressionnant voilà on voit ici par exemple la gestion des onglets se fait par ce petit bouton on peut avoir soit quatre onglets par page soit un seul je préfère celle où il y en a quatre on peut éliminer les onglets soit en glissant vers l'eau soit en appuyant sur la petite croix le défaut principal que j'ai par rapport à ce navigateur c'est vraiment la gestion de lecture de certains sites par exemple notre blog français n'a pas une lecture optimale avec ce navigateur là puisqu'il faut toujours scroller de gauche à droite quel que soit le niveau de zoom affiché où la lecture est confortable alors que sur chrome mon navigateur par défaut on n'a pas ce défaut là puisque là le site est parfaitement lisible sans scroller de gauche à droite la gestion des onglets est aussi meilleure puisque tous les onglets sur la même page sans aller de gauche à droite on peut les onglets en glissant vers la gauche ou la droite ou appuyer sur la petite croix par ailleurs l'autre avantage c'est la synchronisation des sessions de chrome que vous avez ouvert également sur d'autres pc de plateformes d'autres tablettes puisque tous les onglets qui sont ouverts sous votre compte sont présents ici le navigateur chrome est censé être plus lourd un peu plus lent aussi que le navigateur de base par contre on ne ressemble vraiment pas la fluidité est vraiment au rendez vous grâce à la puissance du tegra 4 intégrée dans le mi 3 passons maintenant à l'appareil photo c'est un donc un 13 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et un angle de champ de 28 millimètres ce qui apprécie vraiment au niveau de l'appareil photo là on va voir le mi 2 qui est là avec la grosse batterie c'est la batterie à 3100 milliampères ce qui apprécie vraiment au niveau de l'appareil photo comme je le disais c'est vraiment sa rapidité le mi 2 était déjà rapide alors là c'est vraiment j'ai l'impression que c'est quasi instantané bien sûr il ya l'option panorama l'option également hdr qui est devenu classique maintenant donc maintenant je vais vous montrer quelques clichés qu'on a pris avec le mi 3 en extérieur la luminosité est relativement correcte même s'il faisait un petit peu gris avec des photos assez claires ensuite on a enchaîné en intérieur dans un décor en basse luminosité et enfin dans le noir total pour voir la performance du flash on a pris un dernier cliché en mode panorama toutes ces photos seront disponibles sur notre blog dans l'article de test alors on va bien sûr parler des benchmarks dans notre review mais il faut savoir que ils ne sont pas si fiables que ça non pas parce que certains favorisent une plateforme plutôt que l'autre mais surtout parce que tous les constructeurs trichent ça a été démontré récemment par un tech et pas que samsung on va publier un article parlant dessus et donc il était curieux de savoir aussi si le mi 3 si shiromi trichait également et regardez les résultats donc là c'est en tutu normal un des benchmarks les plus connus sur la plateforme 34 mille donc un score tout à fait honorable donc on est dans les très hauts très haut du panier avec les autres appareils qui sont au dessus des trente mille par contre quand on lance la version en tutu x c'est à dire celle qui n'est celle qui n'est pas détectée par les constructeurs là on est à 28000 voilà donc ça c'est à prendre en compte qu'il ya un boost de 6000 fait par xiaomi alors bien sûr pas comparer le test de 28000 par rapport aux tests qui sont effectués par les autres puisque les autres utilisent la version non x de en tutu donc voilà on a 28 milles sur en tutu 34 mille selon ce que vous voulez prendre comme mesure de référence donc là on a cpiz pour confirmer l'extincte et y4 et les marques a été gradé en 1,8 c'est les quatre coeurs on va lancer epic citadel je vais vous retrouver donc à la fin de ce benchmark pour les résultats alors le résultat sur epic citadel en ultra high quality les 35,8 fps en résolution native c'est à dire en 1920 x 1080 passons maintenant au prochain benchmark alors on se retrouve maintenant sur 3d marques qui propose trois niveaux de tests le basique je n'ai même pas testé puisque ce n'est pas la peine et le deuxième niveau on est également maximum donc il a fallu passer au dernier niveau pour avoir un score et pouvoir échelonner les différents appareils haut de gamme donc on est à 16 829 ce qui est excellent selon 3d marques puisqu'on est au dessus de la moyenne concentrée sur les appareils haut de gamme donc entre le galaxy note 10 le note 3 le xiaomi 3 également qui arrive en troisième position des moyennes l'apple iphone 5s et la microsoft surface 2 qui vient de sortir donc là on est à 16 829 un score excellent a priori alors maintenant on est sur l'élameau et j'ai zoomé l'objectif volontairement puisque pour vous montrer les résultats en détail donc sur les résultats en html 5 ont le xiaomi 3 tegra 4 est devant tout le monde mais le reste le deuxième c'est l'htc1x donc c'est pas le plus haut de gamme du marché 2013 donc sur le deuxième benchmark métal on est également au dessus et l'htc1x devient vient en deuxième position donc à voir par rapport aux autres appareils pour aller tester d'autres appareils haut de gamme on est maintenant sur quadrant qui malheureusement n'a pas une mesure moyenne des derniers appareils sorti sur 2013 donc le deuxième c'est l'htc1x et on est quand même très très loin de ce dernier qui est sorti il ya déjà deux ans ce qui est un peu normal donc a priori rien à retirer de ces données là à part le score de 16 257 on passe au suivant alors on se retrouve pour les résultats de gfx bench qui est vraiment le bench de référence concernant les performances en gpu il ya des tests on screen off screen qui sont les mêmes pour le mi 3 les tests off screen sont toujours réalisés en 1080p permettent de mettre les appareils sur un même pied d'égalité pour les appareils qui ne sont pas en 1080p comme l'iphone 5s donc sur thierrex hd sur la version 2.7 on est à 20 fps ce qui place le téléphone sur la moyenne haute un peu plus bas que les 25 des tops appareils en Snapdragon 800 et l'iphone 5s sur egypte hd on est à 47 fps 45 44 et à 47 fps donc dans les 45 environ c'est vraiment les résultats essentiels de ce bench donc maintenant on va passer à la suite alors après avoir réalisé cette série de benchmark on va s'intéresser aux claviers du xiaomi mi 3 donc j'ai téléchargé le clavier officiel de google voilà ici donc on va le tester alors bonjour je ne suis pas disponible pour le moment donc le clavier est vraiment très très bon grâce à l'écran 5 pouces et la prédiction comme vous l'avez vu là j'ai pas tapé exactement mais la prédiction est excellent donc ça m'a permis d'écrire relativement vite alors concernant la partie téléphonie pas de problème rien à redire on entend très bien l'interlocuteur et inversement donc le mi 3 fait vraiment bien son job pas de bruit de parasites à ce niveau là donc les micros qui sont censés réduire les bruit parasites font leur travail la plus value réside dans l'application téléphonique ici qui permet de faire des recherches directement en t9 au niveau de ses contacts donc si on va appeler joyce on a déjà appelé j o y et hop voilà là on appelle on va l'appeler parce qu'il est un peu tard et va nous tuer si jamais l'appel parvenait jusqu'à son téléphone alors en concluant à parler de l'autonomie du téléphone que j'ai trouvé tout à fait remarquable ça me tenait deux journées assez facilement une journée et demie si j'utilisais le téléphone un peu plus sinon la journée vraiment sans problème je finissais déjà à 40 50 % 60 % sans très souvent sans que ce soit une surprise alors pour conclure que dire de plus si ce n'est que j'ai grandement apprécié l'utilisation de cet appareil vraiment très fluide l'écran 5 pouces est un régal à utiliser avec les vidéos hd notamment youtube j'ai pas arrêté de regarder youtube la moitié du temps sur ce téléphone la finition impeccable en métal derrière donne un vrai cachet au téléphone et c'est un vrai bon en avant par rapport au Xiaomi Mi 2 et Mi 2s auparavant qui étaient en plastique par contre revers de la médaille c'est que le design unibody si beau soit il ne permet pas de retirer le cache arrière et donc d'accéder à la batterie donc on ne peut pas changer la batterie manuellement pas de port micro sd non plus et ça laisse des traces de doigts donc ça gâche un petit peu le tableau parfait de l'appareil merci nous avoir suivi et si vous appréciez notre travail bien sûr n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux sur facebook google plus ou twitter ou notre blog et bien sûr notre site n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser des commentaires merci et à la prochaine